Hey yo tout le monde, c'est ce Krokerneau, bienvenue pour ce nouvel épisode de Yo-Gi-Oh ! Dans le dernier épisode, nous avons appris que Pegasus avait retiré l'âme de notre grand-père avec son oeil de millenium. Et là on est au royaume de lui, c'est incédant à un gars qui nous avait jeté notre carte Exodia dans la mer, donc on est partis pour se venger et on l'a battu grâce au squelette de Meuf-Luzon qui décrit sa grosse mie. Je vous dis en mode comme à la série. Et là, c'est le premier duel de Joey contre Maï. Yogi n'est pas le seul dueliste qui était motivé à remporter le championnat d'un nom un peu plus cher. En dépit de lui, c'est novice joué à ses propres raisons de vouloir gagner sa sœur Serenity. Je vais faire mon mieux, être champion pour Serenity. Elle a toujours été comptée sur moi, même quand j'ai besoin sans enfant. Enfant ! Alors, je vais gagner ce tournoi et ce prix d'argent. Je m'assure de ne pas perdre vu en payant sa chirurgie. Je te promets. Oui, sa mère a séparé sa sœur et sa sœur a une baisse de vue, donc il va essayer de gagner l'argent. Cette voix aussi gênant, ça peut être que Maï. Les équipes racontent Maï et Valentin sur le bateau, qui ont remarqué en direction du royaume du dueliste. C'était une dueliste épondénique, menée pelisse, et elle écranche capable de voir quelques cartes avant de tirer. Et Yogi, tes duels sont bien placés, mais moi je suis tenté un duel, pas par toi, parce que je vais choisir toi, Joey. Quoi ? T'as des cris pour m'affronter. Ouais, faisons un duel, pas par un duel. Yogi, si vous voulez... Ah, j'ai plus de voix, non. Yogi a donné le seul... Il possède... Begazou donne deux étoiles. Yogi en donne une, car il est précisé dans le règlement, tant qu'on possède une étoile, on peut aller au royaume du dueliste. C'est parti ! Pour le premier duel de Joey, j'ai plus de voix, ma voix est défoncée. D'accord, ok, je savais pas qu'il ait possède cette carte, donc, surpris il a gardé buff une carte de Kaiba. Ok, ok, on... Bah d'accord, une carte... Ok, j'ai terminé mon tour, si tu veux. Ouais, je trouve ça juste qu'ils auront pu garder les mêmes cartes que dans la série. Parce que là, c'est un peu chité qu'elle possède. Ah ouais, on a quoi ? Ça va aider. On risque de perdre, hein, parfois, hein, les gens. C'est bon, hein. Oh, ça va. Parfait. On verra bien si c'est vraiment archi court, je vais en faire à deux, hein. Non, c'est pas grave, je peux en moquer un autre. Oh non, j'ai encore un trader. C'est bon, ça. J truste... Ouais.. Avoua. Ouais.. Une histoire. Ouais. Ouais... C'est bon. Ouais là... Wouah elle vient de peser 4 cartes directes, ah magie ça a du temps. Ah elle a utilisé les effets d'armes arpi, un autre magicien du temps. On va pas utiliser sans les effets parce qu'on a pas besoin. Voilà, hop ça c'est fait, on vient de débarrasser de 3 monstres de maille et nous avons gagné facilement. Tiens, voyons ce qu'on a. On va invoquer haricots verts. Et bah voilà, ça c'est fait. Pha comment, comment j'ai pu perdre comme un tel amateur. Hum, t'as essayé de dire que le duelement s'agit beaucoup de... Juste casser ta gueule ! Un autre gars ! Tu veux vraiment être un vrai champion, t'as besoin d'apprendre associé de quelqu'un comme toi. Et bah les gens, ça va être un épisode assez court mais j'avais dit un épisode... Merde. Un épisode par euh... Euh... Je sais pas comment je vais vous défercer ça, ça va un épisode... Un épisode par jour... Ce... Ouais... Ouais, ouais, je... Bon, les gens c'est sûr... Euh... Ce duel là, un épisode assez court. Euh... Comme je vous ai dit, ça va être... Ça peut être long comme court, mais je préfère faire un duel... Par jour. Donc euh... Je vais maintenir comme ça. Donc les gens, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'était ce Cooker9, je vous dis salut !